La vie, la vie, comment l'appréhendes-tu ? Est-ce que tout ce qui se passe autour de nous, ce qu'on voit, est-ce que c'est vraiment là où ça se joue ? Est-ce que si tu vois la vie comme elle est, alors ce n'est pas avec tes yeux que tu vas pouvoir le comprendre. Les yeux physiques sont la mémoire de tout le passé. Elle a enregistré tout ce qu'il y a eu, et quand elle le revoit, elle s'identifie avec ça. Parce que nous voyons la vie à travers le passé. À travers ce que nous avons appris. Donc si tu vois la vie comme ça, tu certainement la subiras. Parce qu'elle n'est pas réelle quelque part. Elle est ce que tu projettes. Et c'est ce que tu vois, en fait. C'est ce que tu as projeté. Parce que ce que tu projettes, ce sont les mémoires que tu as d'elle. Donc quand tu vois la vie, tu vois, tu dis ça, c'est un arbre. Ça c'est ma mère, ça c'est mon père. Et là, tu subis la vie. Parce que tu n'es pas en train de la vivre. Tu es en train de la subir parce que tu ne la vois pas à partir d'un endroit où elle jaillit. Cet endroit, c'est en toi. C'est la conscience. La conscience se joue en soi. Tout ce qui se passe dans le monde vient depuis là. Et là, en ton sein, il existe un regard pour voir ce qui se déroule. Et à ce moment-là, ce regard voit la vie. Et il ne subit pas la vie. Il est ce qu'il est. Il n'est pas subjugué par ce qui va arriver. Parce qu'il se raconte. Parce qu'il ne se raconte pas d'histoire. La conscience est ce qu'il y a. Donc si tu vois le monde à travers le monde, ton regard intérieur, Depuis ton fort intérieur, depuis ton silence, Où il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mémoire. Il y a juste la présence. Alors la présence va voir la vie comme elle est. Et cette façon de regarder la vie, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a la possibilité de faire en sorte que cette vie se déploie selon, Non pas selon ce que tu veux, tu vas faire en sorte que cette vie se déploie selon un regard attentif Qui fait émerger une intention. L'intention est de perpétuer la beauté de ce que la source propose. C'est pour ça que ce regard intérieur est tout ce que tu as pour pouvoir faire en sorte que tu sois en paix. Et pour ne pas être omnibulé par tout ce que tu as appris. Parce que tout ce que tu as appris, c'est un paquet de mémoire qui revient à chaque instant que tu vois les choses. Et quand tu les vois, tu es subjugué par ce que tu as pensé. Et toutes ces pensées te dictent comment ça devrait être, comment c'était, comment ça doit devenir. Et en fait, tu es subjugué par tout ça. Ça fait que tu vois ta propre projection de ce que tu penses. Tu ne vois pas la vie. La vie se voit à partir d'un regard intérieur. L'intérieur de toi qui émane une vision. Et cette vision, elle crée l'ambiance pour que la vie soit bienveillante. Parce qu'elle vient de la source et elle est donnée à partir de la source. Et tu es celui qui est la présence, la source, la source même qui fait jaillir tout ça. C'est bizarre d'entendre ça, non ? D'autant si tu réfléchis bien, réfléchis bien avec moi. Tu vas voir que c'est simple. C'est pas quelque chose d'étrange. C'est une réalité pure et simple. Tu es ce que la vie est. Et cette vie vient à partir de l'intérieur de toi. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. À l'extérieur, c'est juste quelque chose qui est posé. C'est comme une photo qu'on a prise. On la met là. Et quand tu vois la photo, tu vois ce que tu connais. Parce que t'as appris que ça, c'est quelque chose. C'est un paysage, c'est un arbre, c'est un ceci, c'est un cela. Donc tu vois la photo de ce qui a été projeté. Mais quand tu regardes le monde depuis l'intérieur, tu fais la photo. Et c'est toi qui fais la photo. Elle n'est pas remémorée. Elle est faite d'instant en instant. Et c'est à toi de faire cette photo comme le cœur te le propose. Non, pas ce que tu connais. Parce que ce que tu connais, en fait, tu vas subir. Tu vas subir. Tu vas vivre un impact. Parce que tout ça va t'impacter. Va te demander de réfléchir, de sortir tous les mémoires que tu as pour pouvoir comprendre. Et en fait, tu ne peux pas comprendre la vie juste de cette manière-là. Ça, c'est le mental. Le mental qui dicte la vie, qui comprend, qui essaye de mettre en place une signification. Et tout ça, c'est quelque chose qui a été fait depuis des milliers et des milliers d'années. Parce que tu regardes la vie à partir de ce que tu connais, à partir de tout ce que tu as appris. Mais quand tu vas dans le silence, où il n'y a rien d'appris, il n'y a pas de mémoire, il y a juste un silence. Tu es silencieux parce qu'il n'y a pas la pensée. Et en fait, dans ce silence où la pensée n'existe pas, où la mémoire ne fait pas son raffût, alors il y a une quiétude. Et cette quiétude, ce silence, c'est ce que tu es. Et c'est à partir de là que la vie, elle est projetée dans l'extérieur. Et à ce moment-là, ce que tu es, c'est celui qui est le projecteur. Tu es le projecteur. Tu mets en place ce qui est parfait, ce qui est amour, unité, harmonie. Tu crées toi-même l'ambiance dans laquelle les choses sont en ordre. Tu ne crées pas le désordre. Parce que le désordre, c'est tes pensées qui le font. Parce que tu répètes. Et tu fais toujours la même chose. Et tu t'attaches à l'habitude. Et tu continues à dire toute ta vie que je crois comme ça, je suis comme ça, je devrais être comme ça. Et en fait, tu te limites, tu te limites à une vie que tu as cernée et que tu as imagée, que tu as fait en sorte qu'elle puisse perdurer ainsi. Donc on s'attache. On s'attache à tout ce passé qu'on a, toutes ces idées que nous avons sur la vie. On s'attache. Parce que ça nous semble sécurisant. Mais depuis l'intérieur, depuis ce silence interne, je dirais depuis que là où il y a la tranquillité d'esprit, où l'esprit ne réagit plus avec ce que la pensée propose, Alors il y a ce regard-là, cette présence-là, elle est la perception de ce que la vie propose. Une perception telle que, ce qui est arrangé, qui est organisé tout le temps pour fleurir et être en ordre et être quelque chose qui est divin, sacré. Et c'est depuis l'intérieur que ça se passe. Et tu es celui qui va l'émaner. Ça va émaner de toi tout ça. Parce que tu laisses cela émaner, tu laisses cela être. Parce que cela qui est, c'est bien ce silence. Ça vient bien de ce silence, de cette présence qui est là et qui ne fait rien pour penser. Pour être dans le désordre, dans le chaos des pensées, des millions de pensées qui te bombardent tous les jours. Parce que les pensées, ça te subjugue, ça va te faire sortir de ton silence. Et celui qui n'est plus dans le silence, il est dans l'illusion. L'illusion, l'illusion, te donne justement la croyance que ça, c'est ce qui existe. Il n'y a que ça. Et donc tu acceptes de vivre médiocrement. Parce que tu répètes tout le temps les mêmes choses. Et tu acceptes que, à partir de la mémoire, tout doit se jouer. Et on se donne de l'allure, on se donne la puissance qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que tout ça continue à perpétuer. Et nous avons un monde qui perpétue la même chose depuis des milliers d'années. Il n'y a pas cette profondeur. Cette profondeur n'est pas connue. La profondeur du regard interne, où il y a un silence parfait vers tout ce qui est projeté. Il n'y a personne qui dicte en disant « c'est bien, c'est pas bien ». Il y a juste ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est en ordre. Donc tu n'as plus besoin d'essayer d'arranger tout ça. Puisque c'est la vie elle-même qui est projetée là. Ce que tu vis, ce que tu vois, c'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est justement cette perception de la perfection, de l'ordre. Cette façon de voir fait que tu regardes au-delà de toutes les différences, de toutes les batailles, de toutes les histoires que tu te racontes et qui sont dans la dualité. Tous ces désirs, tous ces envies de faire naître des choses qui n'existent pas. Ça, ça crée la cohue. La cohue et l'esprit n'est plus en paix. L'esprit n'est plus dans son fort intérieur, dans ce silence. Parce que c'est à partir de ce silence-là que tu peux avoir cette connaissance de ce qui est infini, de ce qui est immense, de ce qui n'a pas de commencement et de ce qui n'a pas de fin. À ce moment-là, l'esprit peut toucher à ça. Tu peux explorer ça. Tu peux voir la vie à partir de l'intérieur, à partir de ce moment éternel. Mais une fois que tu es distrait, alors tu rentres dans ce que la pensée projette. Et la pensée, elle ne s'arrête jamais. Et tu vis comme ça, en pensant que c'est normal. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus présent, tu n'es plus conscient de ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est justement cette présence. Cette présence qui émane la vie. Et quand tu émanes la vie, alors ce n'est pas ce qui est vu qui compte, mais c'est ce qui est mis en place. L'ambiance qui est mise en place à ce moment-là. Parce qu'il y a de l'harmonie. Il y a de l'accueil. Il n'y a pas de différence là. Tout est accueilli dans un seul bloc. Il n'y a rien de divisé. Et c'est cette façon de voir qui fait que tout prend le sens que ça a. La vie a un sens extraordinaire de joie, de bonheur, de paix. Mais autrement, l'illusion est insensée. Il n'y a rien dedans. Parce que tu es dans l'illusion. Donc en fait, ce que tu fais à ce moment-là, dans cette illusion-là, tu subis ce qui a été projeté. Et tout ce qui a été projeté, ce sont toutes nos actions que nous avons faites. Et elles sont à l'extérieur de notre peau. Nos actions sont, est le résultat d'une société. Nos actions, c'est quelque chose qui a fabriqué le monde. Et ce sont des actions qui viennent de ce qu'on a appris. Donc on met en place ce qu'on a appris. Et tout ça, ça devient important pour nous. Et c'est comme ça qu'on regarde le monde. Donc tout ce qu'on a mis en place, on le subit. On le subit parce qu'en fait, on n'arrive plus à savoir qui on est. Parce qu'on n'est plus dans la quiétude de cet état où il y a un silence. Le silence, la paix, le moment où tu ne bouges plus, où tu ne fais plus rien, tu n'attends plus rien, tu ne demandes plus rien. Ça, cet état, là-dedans, il y a la présence de l'intelligence. Et cette intelligence, elle est dans la perception de ce qui se joue. Parce qu'elle vient de la source. Il y a la source qui est là. C'est-à-dire ce fort intérieur, dans ce silence total, où il n'y a pas le monde. Il y a juste la vie. Il n'y a rien, rien qui dérange. Tout est en ordre parfait. C'est là où tu habites, peau de vrai. C'est ça, ta maison. Mais si tu t'identifies à la pensée que tu as d'hier, et que tu, toute cette référence, ces schémas de pensée auxquels tu t'identifies, ben, alors tu seras présent là-bas, dans ce que les pensées proposent. Tu te seras identifié à ce qui doit exister. Mais en fait, ça n'existe pas. C'est une projection. C'est ce que la mémoire fabrique. C'est ce que nous, les hommes et les femmes, avons décrété être la vie. Et quand on a décrété que ça, c'est la vie, alors, on le subit. Parce que, on ne sait pas comment être le parfait, puisqu'on n'est pas présent en tant que parfait, en tant que sublime. Et le sublime ne peut être là que si le silence est fait. dans ce silence émane le sublime. Dans ce silence émane l'ordre, la perfection, l'harmonie. Et c'est la source même de tout ce qui est créatif. La source vivante. Sortie de cette source, « Ce que tu es n'est rien d'autre qu'un paquet de mémoire, une illusion. Tu te donnes d'être ce que tu voudrais faire exister. » Et en fait, là, dans cet espoir, dans cette projection que tu te donnes de faire exister, alors là, il y a une grande illusion. Parce que là, tu n'es pas présent. Il n'y a plus rien là. Il y a une illusion. la source dans laquelle tu habites, dans laquelle tu es l'ingrédient qui fait émaner toutes les choses. Tu es assis sur cette source et cette source coule à travers toi. parce que tu es la source. La source vient de l'intérieur, de cette zone silencieuse où rien, rien ne peut l'empêcher d'être. abîmé. 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 Abîmé.